Hello les gens, c'est Leo The Luck ! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo qui a été attendue par beaucoup puisque je vous l'avais déjà teasé il y a deux semaines. Il s'agit de ma review complète de l'iPhone 12 Pro Max bleu pacifique 256 gigaoctets parce que c'est pas n'importe quoi, c'est très très long générique. Ça fait donc plus de deux semaines que j'ai pu avoir le téléphone en main et jouer avec un petit peu toutes ces features de la caméra aux performances du téléphone en passant par un tas de trucs. Et c'est ce qui va me permettre aujourd'hui de vous apporter une review qui, je l'espère, sera la plus complète possible en abordant un maximum de points. On a donc un téléphone qui est livré dans une boîte très fine cette année parce qu'Apple a décidé de faire certains changements mais pour tout ce qui est unboxing, je vous laisse aller voir ma vidéo unboxing de l'iPhone 12 Pro Max qui est assez logique, qui est disponible juste là. Voilà, vous cliquez, c'est merveilleux si vous ne l'avez pas encore vu. Et si vous l'avez déjà vu ou que vous avez la flemme de la voir, tout simplement, ce qu'il faut retenir, c'est que Apple a décidé cette année de retirer du coup le chargeur ainsi que les écouteurs de la boîte de l'iPhone. On en avait déjà parlé, mais moi, mon avis, c'est que pour le chargeur, bon, c'est un peu une connerie. Pour les écouteurs, c'est totalement normal. Maintenant, si vous avez un avis différent de ça ou même si vous avez envie de discuter de ça, bah écoutez, rendez-vous dans les commentaires. Une fois déballé, on se retrouve donc avec ce très très grand téléphone de 6,7 pouces. C'est absolument énorme. Et un téléphone qui a aussi subi une grande refonte en termes de design. Apple a, comme vous le savez sûrement, changé totalement le design des iPhone 12 par rapport à l'iPhone 11 pour adopter un look un petit peu plus carré sur les bords, comme on a pu le voir avec l'iPad Pro, par exemple. Ce nouveau design, qu'est-ce qu'on en pense ? Moi, je trouve qu'il est vraiment super bien pensé. Il a un look vachement moderne et puis globalement, la prise en main est super agréable. Et puis aussi, les matériaux sont absolument incroyables. On est sur de l'acier inoxydable sur les côtés du coup de l'iPhone 12 Pro et Pro Max, ce qui en fait un téléphone vachement soigné et vachement premium. L'acier inoxydable, c'est très bien, mais par contre, il y a deux petits bémols qui se créent avec tout ça. C'est premièrement la présence très 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 facile d'empreintes digitales. On sent le vécu. Et puis de deux aussi, le fait que le téléphone devient pas mal plus lourd quand même. On est sur un téléphone qui fait 230 grammes. C'est vraiment pas léger. Moi, par exemple, j'étais sur un Galaxy S10 Plus juste avant, qui faisait 175 grammes pour presque la même taille. Cela dit, encore une fois, le téléphone est vraiment agréable au niveau de la prise en main. Et en plus de ça, il a des coloris qui sont absolument magnifiques, notamment ce nouveau bleu Pacific dont je suis complètement fan. Je parlais de l'écran, parlons-en plus. On a un très très grand écran donc de 6,7 pouces, qui est une dalle OLED Super Retina XDR. Décidément, ça devient compliqué. Compatible HDR, c'est-à-dire High Dynamic Range, qui va vous permettre d'avoir encore de meilleures couleurs. Et donc, on a une luminosité qui va aller jusqu'à 800 nits sans l'HDR et jusqu'à 1200 nits avec l'HDR. Alors effectivement, c'est des termes techniques qui peuvent paraître un petit peu diaboliques. Je vous ai mis un graphique pour globalement vous faire une idée, mais ce qu'il faut retenir, c'est que le téléphone sera super lumineux. Et surtout, de jour, du coup, ça permet de l'utiliser dans la rue, même s'il y a la lumière du soleil qui tape en plein dessus. On verra quand même très bien l'écran. Cet écran, globalement, il est super agréable au quotidien. On a vraiment un truc qui est de qualité. Les couleurs sont impeccables. Et pour regarder du contenu, que ce soit des films, des vidéos YouTube, n'importe quoi, c'est absolument merveilleux. Maintenant, évidemment, sur cet écran, on va retrouver cette touche un petit peu particulière d'Apple, qui est l'encoche. Voilà, ça en dérangera certains. Moi, je suis totalement OK avec. Surtout qu'aujourd'hui, toutes les applications se sont construites un petit peu autour de cette encoche et ont donc totalement adapté le design. Il n'y a vraiment rien de dérangeant, je trouve, à l'usage au quotidien. Surtout que ça permet d'avoir Face ID, qui est vraiment génial. Maintenant, c'est évident que certaines personnes ne vont pas aimer. C'est tout à fait normal. Et c'est pour ça que je vous invite à vous renseigner, si c'est votre cas, sur les nouveaux téléphones avec la caméra à selfie qui est intégrée sous l'écran. C'est une technologie qui est en train de se développer et qui pourrait vraiment vous intéresser, puisque ça va être les premiers téléphones vraiment borderless. Tout ce que j'ai pu dire avant sur l'écran va me permettre d'ouvrir une petite parenthèse sur la 5G sur l'iPhone 12 Pro Max. Alors là, en toute logique, vous êtes en train de vous dire « Qu'est-ce qu'ils me racontent ? Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Pourquoi on parle de 5G et d'écran ? Ça n'a aucun rapport ? » Bah pas tant que ça. En fait, il y a quand même un petit rapport. Alors évidemment, du coup, il y a un lien derrière cette transition un petit peu abrupte entre écran et 5G. C'est tout simplement qu'Apple a dû faire un compromis très important sur l'iPhone 12, qui était de choisir entre 5G et 120Hz. Avoir un écran qui va à 120Hz, ça veut dire que l'écran affichera 120 images par seconde, contrairement à 60 actuellement sur la majorité des téléphones. Mais bon, on est en 2020, la donne commence à changer, on a beaucoup de téléphones qui sortent avec des écrans à plus haut taux de rafraîchissement. Donc, Apple est un peu à la traîne là-dessus. Et s'ils ont fait ce choix, c'est pas par plaisir. On a vu jusqu'au dernier moment qu'Apple a essayé de les implémenter encore les 120Hz. On a des preuves de ça littéralement. Mais le petit problème qui réside là-dessus, c'est la batterie. Justement, avoir une fonctionnalité comme la 5G et le 120Hz, ça coûte énormément de batterie. Et je pense que du coup, Apple a dû faire le choix entre les deux. Et ils sont restés du coup sur la 5G. Est-ce que la 5G, c'est mieux que le 120Hz ? Moi, mon avis, c'est que oui. Parce qu'à long terme, la 5G va vraiment se déployer dans le monde entier. Et je pense que si on veut garder son téléphone 4-5 ans, c'est beaucoup mieux de pouvoir avoir la 5G que d'avoir un écran 120Hz. Surtout que le taux de rafraîchissement très rapide, on va être honnête. On ne le remarque que quand on passe justement à quelque chose de plus élevé. Mais sinon, on est très très confortable avec justement ce téléphone-là. Il n'y a pas de souci. Mais du coup, je serais intéressé de savoir ce que vous en pensez parce que ça, c'est vraiment un sujet assez controversé. La 120Hz, c'est vraiment aussi super bien à voir sur un écran. Maintenant, pour moi, la 5G, surtout que je suis à Paris, c'est vraiment un bonus. Du coup, si vous avez quelque chose à partager, c'est dans les commentaires. Comme d'habitude, je vous répondrai avec plaisir. On se retrouve avec ce téléphone qui est donc compatible 5G. Un point qui est visiblement très très important, du moins d'après Apple puisqu'ils l'ont mentionné environ 4 millions de fois pendant la keynote, si vous l'avez remarqué. Oui, il y a des blessures du passé. Cette 5G, c'est plutôt un pari sur l'avenir. Effectivement, par exemple, en France ou même dans la majorité des pays européens, elle n'est même pas encore disponible, mais elle arrive très rapidement. Dès décembre, on va la retrouver déjà dans quelques villes françaises, dont Paris, ce qui va me permettre sûrement de vous faire une petite vidéo où je la teste ou je ne sais pas, mais en tout cas, je vais essayer de me débrouiller pour pouvoir le faire. Mais globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que du coup, cette 5G, elle arrive à grands pas. C'est pour ça qu'Apple a décidé de faire ce choix-là et je pense que c'est un bon choix parce que la 5G, ça va complètement révolutionner certains domaines, notamment je pense à tout ce qui va être cloud gaming ou cloud computing, c'est-à-dire la puissance délocalisée comme on peut le voir par exemple avec des services comme Shadow ou encore ce qu'a fait Google avec Stadia ou encore d'autres trucs de chez Microsoft. Bref, tout le monde s'y met et avec la 5G qui permet de ne plus avoir de latence et de très 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 haut débit, ça va être absolument possible. Je pense aussi qu'il y a beaucoup d'usages qui vont se dévoiler d'ici quelques années. Évidemment, on a une nouvelle technologie, on la met dans les mains d'un développeur, forcément, ils vont commencer à faire des nouveaux trucs. Donc voilà, cette 5G, je pense qu'il va y avoir pas mal de trucs intéressants à examiner à ce niveau-là. Malheureusement, je suis désolé, mais elle ne vous donnera pas le Covid ou ne sera pas connectée au vaccin. C'est dommage, vraiment, on l'aurait tous espéré, mais ce n'est pas le cas. Voilà, donc arrêtez de croire ça, ce n'est pas vrai. Pour qu'il soit compatible 5G, il a fallu évidemment revoir le processeur de l'iPhone 12 parce que c'est là-dedans que ça se passe et c'est là que vous allez vous dire que cette vidéo est extrêmement bien foutue puisque maintenant, on va passer à la partie performance. Voilà, si ça, ce n'est pas la plus belle des transitions de tous les temps, qu'est-ce qu'on fait pour ça ? On s'abonne, on met la cloche et on like la vidéo, voilà, tout simplement. Du coup, au niveau des perches, je vais faire assez vite, mais on est sur l'A14 Bionic avec 6Go de RAM. A14 qui est un processeur monstrueux qui va nous donner une augmentation de 40% des performances par rapport à l'année dernière, ce qui est gigantesque, on ne va pas se mentir. Dans tous les cas, chaque année, quand l'iPhone sort, c'est le téléphone le plus puissant du marché. C'est le cas cette année, c'est pour ça que je vous ai fait un petit test M22 Benchmark. On remerciera mon accent anglais de qualité. Je vais arrêter ça tout de suite pour la santé de vos oreilles, mais qu'est-ce que c'est ce test ? Ça va permettre de mesurer la puissance de votre téléphone sur beaucoup d'aspects. Et du coup, on arrive à un score de 600 000 pour l'iPhone, ce qui est gigantesque, ce qu'il place en première tête du classement au niveau des téléphones. Mais voilà, du coup, si vous aviez des doutes sur les performances, sachez que c'est un excellent téléphone, il n'y aura aucun souci là-dessus, c'est le plus rapide du marché tout simplement, il n'y a pas photo. Mais toute cette performance, ça a évidemment des effets sur quelque chose, sur l'autonomie et la batterie. Encore une fois, vous allez vous dire, mais c'est merveilleux, cette vidéo est incroyable, puisqu'on passe maintenant à la batterie. Qui l'eût cru ? Voilà, c'est merveilleux. On se retrouve donc avec un iPhone qui est équipé d'une batterie de presque 3700 mAh, ce qui est grand, mais qui n'est pas finalement si énorme quand on regarde la concurrence, qui tourne presque à 4400 sur certains téléphones. Mais, 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 il y a un énorme mais, c'est que l'iPhone tourne sur iOS. Et ça peut paraître anodin, mais pas du tout. iOS est extrêmement optimisé au niveau de l'autonomie, et ce qui fait de l'iPhone 12 Pro Max un monstre absolu en termes de batterie. Malgré la 5G, malgré les nouveaux processeurs et tout, il est absolument intuable. C'est-à-dire que moi, dans mon expérience personnelle, je ne l'ai jamais fait descendre en dessous de 50%, et pourtant, je le charge une seule fois par jour, la nuit. Donc vraiment, on est sur une autonomie gigantesque. J'ai pu faire des recherches au niveau des tests, on est sur des autonomies qui vont durer jusqu'à 14h, ce qui est assez similaire à l'iPhone 11 Pro Max qui était aussi reconnu pour sa batterie. Globalement, on est sur un téléphone qui va vous tenir presque deux jours en utilisation à peu près normale. C'est absolument super. Qui dit autonomie, dit aussi recharge. Et c'est là qu'on vient un petit peu plus grincer des dents si on ne veut pas recharger son téléphone la nuit. Parce qu'on est sur un téléphone qui ne supporte que la recharge jusqu'à 18W. Quand la concurrence fait du 40, 60W et tout ça, effectivement, c'est un petit peu lent. Donc on est sur un téléphone qui va prendre longtemps pour aller de 0 à 100%. On peut aller jusqu'à 4h à peu près de recharge. Ce qui est bien cependant, c'est qu'on est sur du 15W en sans fil. Enfin, du moins en MagSafe, on est à 7,5W en sans fil. Mais ce qui permet globalement d'avoir une bonne alternative pour la recharge sans fil. Qui, à mon avis, va se démocratiser de plus en plus. Et qui est même préférable à la recharge avec fil maintenant. Mais bon, là-dessus, on ne peut pas dire que l'iPhone marque spécialement deux points. Parce que la recharge, c'est quand même assez important. C'est bien de pouvoir recharger son téléphone rapidement. Surtout quand on oublie de le charger. Et là-dessus, c'est pas là que l'iPhone se démarque particulièrement. Il est même plutôt derrière. Mais au final, on se retrouve du coup avec MagSafe qui devient presque la meilleure option pour charger son téléphone. Parce qu'on est sur du 15W. Maintenant, il faudrait attendre d'avoir peut-être des meilleurs chargeurs MagSafe. Parce que pour l'instant, le premier était un petit peu un échec sur pas mal de plans. MagSafe, vous dites, c'est l'occasion pour moi de venir transitionner là-dessus. Encore une fois, on fait des transitions de fou. Mais c'est incroyable. Cette vidéo est bien construite pour une fois. C'est incroyable. Voilà, MagSafe, ça fait partie de cette catégorie que je vais ranger dans avantage comparatif de l'iPhone par rapport à tout le reste. C'est une des nouvelles fonctionnalités de l'iPhone qui est exclusive à l'iPhone. Et c'est pour l'instant pas super utile à part la recharge et un portefeuille qui va à peine tenir. Il n'y a pas vraiment de grands usages. Mais je pense qu'à long terme, on va avoir de nouveaux usages qui vont se développer. Et ça va vraiment devenir cool d'utiliser MagSafe. Moi, je suis très impatient là-dessus. Pour l'instant, ce n'est pas super utile, mais ça va le devenir, je pense. Au niveau des choses qui rentrent aussi dans la catégorie avantage comparatif, on va voir tout ce qui tourne autour de iOS, AirDrop et tout ça. Ça, c'est un très très gros pavé. C'est pour ça que je vais l'aborder dans une vidéo dédiée à mon changement d'un téléphone Android à un iPhone. Il y aura pas mal de choses à dire et je pense que ça pourrait être intéressant. Donc, si ça vous intéresse, on s'abonne, on met les notifications. Comme ça, dès que ça sort, on le sait. On en arrive enfin à ma partie préférée, la partie qui m'aura sûrement pris le plus de temps, parce que ça m'a vraiment pris beaucoup de temps. C'est le test de la caméra. Vraiment, j'ai eu l'occasion d'aller me balader un petit peu dans tout Paris. Alors, évidemment, j'ai pris les photos quand j'avais des déplacements à faire. Je ne suis pas juste sorti pour ça. Évidemment, je respecte le confinement. Mais voilà, j'ai vraiment voulu analyser sous tous ces aspects la caméra de l'iPhone 12 Pro Max bleu pacifique de 156Go. Je m'en remets pas, je trouve toujours ça très drôle. Du coup, on va se retrouver avec un test de la photo sous tous ses angles, donc que ce soit de nuit comme de jour et aussi de la vidéo de nuit comme de jour. Et enfin, d'un nouveau truc sur l'iPhone 12, c'est le capteur LiDar. Même si j'ai prévu de faire une vidéo complètement dédiée à ça, je vais déjà vous donner un petit aperçu de ce qu'on peut faire avec et c'est déjà très très bluffant. On commence donc par l'aspect photo et comme l'année dernière, on va retrouver trois capteurs à l'arrière de cet iPhone 12 Pro Max qui sont le capteur ultra grand-angle, le capteur grand-angle et le capteur zoom. Tous de 12 mégapixels, ils permettent cependant de faire des photos qui sont d'une très haute résolution. Et ça, c'est vraiment très agréable. Moi, ce que je salue surtout au niveau de ces caméras, c'est la fluidité entre les trois caméras. On a une constance au niveau des couleurs qui est vraiment bluffante et ça permet de toujours s'y retrouver. Alors que certains téléphones, c'est vraiment la nuit et le jour quand on passe du zoom à l'ultra grand-angle. Et certains sont même assez mal pensés dans le sens où, par exemple, on va faire de meilleurs résultats en zoomant dans une photo qui a été prise au grand-angle que par une photo qui est avec le capteur zoom. Enfin bref, il y a vraiment des incohérences à ce niveau-là sur certains téléphones. C'est pas le cas de l'iPhone et ça, c'est déjà vraiment bien. C'est aussi la première fois qu'on a une distinction entre le modèle Pro Max et le modèle Pro puisque le modèle Pro Max, justement, est plus performant au niveau de la caméra. Surtout sur la caméra grand-angle où le capteur est plus grand, ce qui permet justement d'avoir de meilleures photos et où la stabilisation est faite différemment puisque c'est tout le capteur qui va bouger. Ce qui fait que c'est vraiment pas mal quand on veut faire de la vidéo. Mais bon, tout ce qui est vidéo, du coup, je vous le garde pour juste après. Ça vient dans quelques secondes, soyez patient. Ce que j'ai vraiment apprécié aussi sur l'iPhone 12, c'est la plage dynamique dans les photos qui est vraiment très très bonne. Même si on est sur des photos à très très haut contraste, on va avoir toutes les couleurs qui ressortent et ça, ça fait vraiment plaisir et ça fait aussi pas mal la différence avec les appareils photo traditionnels. C'est un truc que je trouve vraiment bien sur les smartphones parce que ça permet de capturer tout ce qu'on veut dans une photo sans avoir à se soucier de quel côté on va prendre la photo ou quoi. Vraiment, tout sera exposé. Je vous ai mis beaucoup beaucoup d'exemples de photos. J'espère que c'est suffisant. Et on va aussi parler des photos de nuit parce que c'est un autre très très grand aspect, même sûrement la plus grande amélioration sur l'iPhone 12 Pro Max. Les photos de nuit sont merveilleuses. Vraiment par rapport à l'année dernière, on a une amélioration considérable de la caméra de nuit. On a des super couleurs, on a vraiment une netteté qui est améliorée. Alors évidemment, ça reste de la photo de nuit et on n'est pas sur des détails de malade, mais on arrive quand même à bien voir toute la composition et on n'a plus cette photo complètement floue qu'on pouvait avoir il y a quelques années quand on prenait une photo de nuit et ça, c'est vraiment bien. Ces photos de nuit commencent à devenir vraiment exploitables dans un cadre professionnel et c'est pour ça que ça devient vraiment intéressant à suivre. Les caméras de téléphone deviennent de plus en plus intelligentes et de plus en plus poussées. Ça va permettre de faire de super choses et je pense que d'ici quelques années, on va avoir des photos de nuit qui vont être juste merveilleuses. Et d'ailleurs, dans le mode nuit, on retrouve encore cette constance dans la qualité des photos. Que ce soit en ultra grand-angle, grand-angle ou zoom, on va avoir une très bonne qualité de nuit alors que sur certains téléphones actuels, justement, on va avoir une bonne qualité de nuit en grand-angle. Par contre, dès qu'on passe sur l'ultra grand-angle, ça commence à devenir très sombre ou si on passe sur le zoom, enfin bref. Là, il y a encore une fois cette constance et ça, c'est vraiment bien. Niveau caméra frontale, on a aussi une caméra qui est très performante. Maintenant, c'est pas sur ça que se concentre mon test parce qu'on est sur une caméra qui est vraiment similaire à celle de l'iPhone 11 Pro. Mais voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que comme d'habitude, ça vous permet de faire de super selfies. Là-dessus, il n'y aura aucun souci. Là, je n'ai pas vraiment voulu articuler ma review autour de ça parce que bon, ça reste la caméra frontale. Ce qui compte, c'est quand même surtout la caméra arrière, notamment quand on veut l'utiliser dans un cadre plus professionnel, prendre des vraies photos et tout ça, c'est quand même beaucoup plus utile. S'en suit la performance en vidéo et sans vraiment de grandes surprises, l'iPhone est super bon. Les iPhones sont connus pour être de super téléphones sur tout ce qui va être vidéo et l'iPhone 12 est vraiment encore meilleur, tout simplement. Les vidéos sont juste excellentes. Et vraiment, je pèse mes mots. On peut filmer en 4K Dolby Vision HDR, ce qui est gigantesque et ce qui permet de faire des supers edits après, notamment au niveau des couleurs et tout ça, ça va être super riche. Et même globalement, on a une qualité de la vidéo, franchement, qui est inégalée selon moi. On a une bonne stabilisation maintenant, même si on fait des vidéos où on marche et tout ça. On a une bonne vidéo de nuit. Bref, on peut vraiment commencer à faire du contenu assez poussé avec ça. On peut faire des mini courts métrages ou quoi. Ça peut être vraiment intéressant de pousser cet aspect-là. Niveau vidéo, on est super satisfait. Je vous montre aussi quelques extraits là-dessus. Je n'ai vraiment pas grand-chose à dire sur la vidéo. C'est super fluide. Voilà, il n'y a vraiment pas trop de soucis apparents. Les couleurs sont bonnes. Bref, au niveau vidéo, moi, je suis très, très satisfait. Et je pense que c'est difficile de dire le contraire parce que c'est de la bonne vidéo pour un smartphone. Évidemment, sur le marché, il y a d'autres téléphones qui sont très bons en vidéo aussi. Mais je pense quand même que si, effectivement, on peut avoir des doutes sur la photo, sur le plan de la vidéo, l'iPhone doit être le meilleur téléphone du marché. À mon avis, ça peut être du coup un super appareil si on veut se lancer dans la vidéo sans acheter vraiment d'appareil photo, mais le faire avec son téléphone. Et ça va être aussi le cas si on veut changer d'une caméra et utiliser un truc un petit peu plus portable comme un téléphone. Voilà, ça peut vraiment être des extraits qu'on peut caler, par exemple, dans une vidéo YouTube. Moi, je n'aurai pas vraiment de difficulté à prendre une vidéo avec l'iPhone et à la caler dans ma vidéo. Avec un tout petit peu d'éditing, je pense que ça peut complètement passer. Il nous reste un petit détail sur cette caméra à examiner, c'est le capteur LiDAR. Alors LiDAR, on en a déjà parlé un tout petit peu avant et je vais surtout en parler après dans une nouvelle vidéo comme je vous l'ai dit. Le capteur LiDAR, c'est un capteur de profondeur de chance qui va permettre d'analyser tout l'environnement. Ça va permettre, par exemple, pour les photos d'avoir des supers contours entre la zone de flou et la zone de non-flou. Et ça va permettre aussi de faire beaucoup de trucs super cool. C'est pour ça que j'ai vraiment voulu vous en parler. Je vous montre un petit exemple avec la 3D Scanner App qui va permettre, comme je le montre, de scanner une enceinte et de retrouver justement tout ce fichier 3D de l'objet scanné. Alors effectivement, c'est pas hyper hyper précis, mais on a vraiment cette notion de profondeur qui est super bien calculée. Ça permet de mesurer des objets. Bref, il y a vraiment beaucoup d'usages qui sont possibles. Et voilà, LiDAR, c'est vraiment une super technologie. Je pense que d'ici quelques années, ça va permettre de faire énormément de choses. Et c'est pour ça que j'ai voulu vous en parler. Et c'est surtout pour ça que j'ai envie de faire encore une vidéo dédiée à ça. Même si vous n'y connaissez pas grand chose, je pense que ça peut être intéressant de vous documenter là-dessus. Et c'est pour ça que je vous invite aussi à vous abonner à cette chaîne pour ne pas manquer cette vidéo que je vais faire là-dessus parce que je pense qu'elle peut être vraiment très intéressante. On en arrive donc à la fin de cette longue review de l'iPhone 12 Pro Max. J'espère que je ne vous ai pas trop ennuyé. Si vous êtes là, c'est qu'a priori, pas trop. Ou alors que vous vous êtes endormi, là, je serai très vexé. Et pour conclure, ce qu'on peut dire, c'est que globalement, on est sur un téléphone qui est super polyvalent, qui vraiment réussit à peu près dans toutes les tâches et qui a quand même un accent mis sur la caméra, sur la photo, sur la vidéo et tout ça. Donc voilà, on est sur un téléphone qui s'adresse quand même à un public un peu plus professionnel ou qui a vraiment envie de se donner sur la photo ou la vidéo. Ou alors sur un public qui a envie de consommer du contenu sur un écran très grand. Cet écran le permet très bien, justement, comme on en a parlé. 6,7 pouces, c'est un vrai plaisir pour regarder des films. Quoi qu'on puisse penser de l'iPhone ou d'iOS globalement, l'iPhone 12 Pro Max reste indéniablement un des meilleurs téléphones sortis cette année. On est sur un téléphone qui est capable un petit peu de tout, en fait. Je trouve que c'est là-dessus qu'il est très bien. Il y a une constance dans la qualité, que ce soit sur la batterie, la caméra, il n'y a pas vraiment de compromis, si ce n'est du coup le 120Hz dont on a parlé juste avant. Pour consommer du contenu ou faire des choses un petit peu plus professionnelles, moi, je trouve que c'est juste parfait. Alors, est-ce que je vous conseille de l'acheter au final, cet iPhone ? Moi, je dirais que si vous aimez iOS ou que vous êtes attiré par l'univers iPhone, Mac et tout ça, bah oui, je n'ai pas vraiment de choses qui m'empêchent de dire non, ne l'achetez pas et tout ça. Maintenant, si vous êtes sur un iPhone 11 Pro, ça ne sert à rien de considérer l'achat. Si vous êtes sur un iPhone X ou XS, ça peut déjà être bien de commencer à penser aux changements. Et on aura aussi le cas des gens qui sont actuellement sur un téléphone Android et qui hésitent un petit peu à passer sur iOS. C'est peut-être votre cas. En tout cas, moi, c'était mon cas. Et c'est pour ça que je vous invite à rester un petit peu en suivant cette chaîne et tout ce qui se passe là-dessus parce que je vais sortir donc une vidéo où je parle justement du changement entre Android et iOS qui, pour moi, du coup, s'est bien passé. Voilà. Maintenant, il y a aussi de très très bons téléphones Android sur le marché. Je pense à notamment Samsung, bon voilà, ou OnePlus. Et c'est un petit peu moins cher donc ça peut être aussi de très bonnes offres à considérer. C'est donc ce qui conclut ma vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, vous abonner, mettre la cloche, mettre un petit commentaire. Ça commence à faire beaucoup de choses, mais si vous le faites, merci infiniment. Ça me ferait super plaisir. Dans tous les cas, moi, je vous retrouve dès mercredi prochain. Oui, pas dimanche. Voilà, c'est une petite surprise, une petite vidéo bonus qui arrive. Et voilà. Sinon, je retrouve aussi dimanche pour ceux qui auraient la flemme de la vidéo bonus. Bref, tout ça, ça se passe à 14h pile comme d'habitude. C'était Leo The Luck à votre service. Portez-vous bien d'ici là. Je rends l'antenne et puis, bah voilà, je vous laisse. On se retrouve très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501